Bah les traces on les sort... J'ai cassé mon téléphone ! Suffit d'avoir d'huile... Voilà, sur votre coton... Alors est-ce que les traces ont disparu ? Coucou mes babes, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo très spéciale sur les pires life hacks de TikTok. Alors ça me fait trop bizarre, je suis trop contente, ça fait à peine 5 jours que j'ai pas filmé et vous m'avez trop manqué les amis. J'étais en mode confinement avec mon chéri, chill, Netflix, etc. Et ça m'a fait énormément de bien, mais je suis de retour parce que vous m'avez trop manqué. Et là on va tester des astuces vraiment très spéciales sur le téléphone portable, voilà, le petit iPhone, voilà. Plein d'astuces, voilà, pour tous vos téléphones, peu importe, un Samsung, voilà, peu importe, y'a pas de problème. Mais voilà, j'ai trop hâte de tester ça avec vous, c'est vraiment des astuces très bizarres. Voilà, je me baladais sur TikTok en fait et j'ai vu des astuces assez incroyables. Je me suis dit, ouh là là là, je sais pas ce que ça m'a donné, mais ce serait cool que je teste ça avec vous, mes abonnés d'amour. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai trop hâte, beaucoup trop hâte de voir le résultat, même si j'ai très très peur du résultat. J'ai peur que ça foire complètement et je pense que ça va très mal tourner cette vidéo. Mais bref, c'est parti, installez-vous tranquillement, prenez les bonbons, popcorn, chips, tout ce que vous voulez, le coca, le spray, tout ce que vous voulez. Bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne-là juste ici et rejoignez-moi sur TikTok, c'est Mecapfix19. Bref, c'est parti, on regarde cette vidéo tout de suite. Let's go ! Ok les amis, c'est parti, on commence tout de suite, tout de suite. Donc déjà, oui, je suis blonde, j'ai changé de coiffure. Donc comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'aime trop prendre soin de moi pendant le confinement. C'est pas parce que c'est le confinement qu'il faut se laisser aller. Donc voilà, je fais des très belles coupes. Voilà, comme ça mon chéri, mon amoureux, il aime trop. Je mets des belles robes et tout et tout. Donc n'hésitez pas vous aussi à adopter cette petite technique, ça fait du bien au moral. Bref, c'est parti, on va commencer avec la première astuce. Donc en fait, ces astuces, ce sont des astuces vraiment pour enlever, vous savez, les rayures de vos téléphones. Donc moi, j'ai plein de téléphones, je vous montre. Voilà, j'ai plein de téléphones, des tablettes, iPad Pro, etc. Et du coup, je vais essayer d'enlever les rayures. Alors moi, mon seul téléphone qui est un petit peu cassé, c'est mon iPhone XS Max. Voilà, XS Max. Voilà, et donc il y a des petites rayures ici. Donc on va essayer de trouver des astuces magiques, voilà, vues sur TikTok pour enlever les petites rayures. J'espère vraiment que ça va marcher, même si j'ai un petit peu peur et j'y crois pas trop. Voilà, j'ai trop peur. Mais on sait jamais peut-être que, voilà, la magie va opérer et ça va fonctionner. Donc en tout cas, pour la première astuce, vous allez halluciner. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont utiliser... Oh, les amis, attention, préparez-vous. Ils vont utiliser du... Ta-da ! Du bicarbonate de soude. Oh, trop bizarre, voilà, trop chelou. Donc on va voir un petit peu si ça va fonctionner. J'ai trop peur, je sais pas ce que ça va donner. Mais bref, c'est parti, on va tester cette astuce. Let's go ! Bref, les amis, j'ai tout installé juste ici. Voilà, trop trop bien. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma coiffure. Est-ce que vous aimez bien le blond ? Mon chéri, il adore et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un coup de folie. J'ai eu envie de changer complètement. Mon chéri, il kiffe trop. Donc voilà, je crois que je vais rester blonde jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au 11 mai. Donc voilà. Bref, alors pour cette première astuce, pour enlever les petites traces, voilà, sur son téléphone. Voilà, juste ici. Et bah du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre du bicarbonate de soude, comme je vous ai dit. Ensuite, bien sûr, il faut en mettre un petit peu dans un gobelet. Et vous mettez aussi un petit peu d'eau. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bref, vous mélangez le tout, il faut qu'il y ait une sorte de pâte assez bizarre, voilà, assez épaisse, on va dire. Et vous l'appliquez sur votre téléphone. Et apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais ça va enlever toutes les traces. Donc on va tester ça, voilà, toutes les petites rayures, etc. Donc je pense que ça peut être une très bonne astuce si ça fonctionne. C'est parti, on regarde ça. Du coup, mes babes, voilà, le bicarbonate de soude. Je sais pas ce que ça va donner. Alors, comment ça s'ouvre, ce truc ? Oh, attendez, mais oh mon Dieu. Eh, je l'ai jamais ouvert ou quoi ? C'est quoi ce truc bizarre ? Bon, je vais mettre directement comme ça. On est des thugs, on n'a pas peur, voilà. Donc je mets directement comme ça, vous voyez. Regardez, je mets tout dans le verre. Voilà, une bonne quantité. Oh my God. Regardez, ça donne ça. Voilà, on a plein à l'intérieur. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu d'eau, ils ont dit. Donc moi, j'ai pas d'eau. Enfin, j'ai pas d'eau plate, je bois que de l'eau gazeuse. Mon chéri aussi, c'est lui qui m'a fait craquer pour ça, pour les boissons gazeuses. Donc voilà, je vais mettre un petit peu d'eau. Ouh, attention quand même. Voilà, et je mets tout ça à l'intérieur, mais il faut en mettre très peu pour que ça puisse faire une sorte de pâte. Voilà, je pense que là, c'est bon. Trop bizarre, trop chelou. Voilà, et ensuite, vous prenez vos petites cuillères, comme ceci. Et bien sûr, vous mélangez. Donc moi, je vais prendre la grosse cuillère. Et je vais mélanger le tout. À ASMR. Chut. Est-ce que vous aimez bien la ASMR ? Parce que je sais que ça cartonne sur YouTube, mais... Oh mon Dieu, mais... Non, mais ça fait pas une pâte, là, c'est trop liquide. Oh ! Attendez, je vais rajouter un petit peu de bicarbonate de soude. Viens-la, toi. Hop. Voilà, là, j'ai mis une grosse quantité. Je pense que là, on aura bien une bonne pâte. On dirait que je fais du slime, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop bizarre. On dirait genre de la neige. Regardez. Ah non, il faut remettre un petit peu d'eau, là. Ça va pas du tout. Il faut remettre un petit peu d'eau. Viens-la, toi. Hop. Légèrement, pas trop. Voilà. Il y a plein d'abonnés qui me demandent de faire du slime, de refaire du slime. Et franchement, je sais pas, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez, que j'en refasse ou pas. Bref, on mélange le tout. Hop. Eh, mais ça fait comme de la neige, regardez. Ouh ! Bon, je pense que ça fait quand même une pâte. Donc, voilà. Hop, je mélange le tout. Vous voyez ? C'est trop bizarre. Et du coup, après, ce qu'il faut faire, je vous montre. Attention, attention, puisque la magie va opérer. Donc, voilà, on a notre petite pâte ici. Vous voyez ? Hop. J'en ai fait plein, plein, plein. Je sais pas du tout pourquoi. Mon homme n'a pas de téléphone cassé. Donc, je sais pas du tout comment je vais utiliser ça après. Mais bref, en tout cas, voilà. Vous prenez votre téléphone. Abîmé, bien sûr. Cassez, voilà. Juste en bas. Je pense que vous voyez. Et vous mettez un petit peu de pâte dessus. Ouh ! Oh mon Dieu ! Eh, mais j'espère qu'il va pas s'éteindre. Je crois que l'iPhone XS Max, il est... J'ai jamais réussi à dire XS Max. Je crois qu'il est waterproof. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais bref, ensuite, vous venez le mettre sur les petites rayures. Et vous massez comme ceci. Oh ! Eh, mais je crois que mon téléphone, il va plus marcher après. J'ai trop peur. Voilà. Et vous l'appliquez comme ça. Voilà. Hop. Délicatement. Et vous le mettez vraiment sur les rayures, quoi. Vous massez bien comme il faut. Au niveau des rayures. Du coup, on attend ensuite 5 minutes. Et on revient pour voir si ça fonctionne. Si les traces ont disparu. Donc, à tout de suite. Tcha-la ! Donc, ça fait 5 minutes que j'attends. Du coup, c'est parti. On prend un petit sopalin. Et on vient. Essuyer le tout. En fait, on vient enlever le bicarbonate de soude. Et j'espère que les traces vont disparaître. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. J'ai trop peur. J'ai hyper, hyper peur, les amis. Je flippe. J'ai trop peur. Est-ce que ça a marché ? J'espère trop. Ça a marché. Wow ! Oh non. En fait, je ne sais pas trop si ça a marché. Je ne sais pas du tout. Regardez, les amis. Je fais la mise au point. Je filme avec ma caméra de vlog. C'est la première fois. Donc, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà. Je pense que vous allez voir que les traces sont toujours là finalement. Donc, non, non, non. Cette astuce ne fonctionne pas du tout finalement. Oh, je suis dégoûtée. Et ça a complètement sali, dégueulassez mon iPhone. Mon petit bébé. Oh mon Dieu, regardez. Il y a plein de trucs blancs. Juste là, c'est horrible. C'est horrible. Donc, voilà. Il y a plein de bicarbonates de soude partout, partout. Mais l'astuce n'a pas fonctionné. Je suis très énervée. Je suis dégoûtée. Mais c'est parti. On continue avec la prochaine astuce. Let's go ! Ensuite, les amis, pour la deuxième astuce, préparez-vous. Vous allez halluciner. C'est un truc de fou. Mais je pense que c'est très magique aussi. Donc, attention. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, on va essayer d'enlever les rayures une deuxième fois avec... Est-ce que je vous dis avec quoi ? Est-ce que je vous dis vraiment avec quoi on va le faire ? C'est parti. Regardez avec moi. Attention, vous êtes prêts. Tadam ! Donc, on va essayer de faire ça avec de l'huile. Oui, oui. Donc, apparemment, si on applique de l'huile sur son téléphone portable, ça enlève les rayures, les traces, les trucs bizarres. Les traces qui ne partent pas du tout, voilà. Et ça rend votre téléphone, iPhone, Samsung, tout ce que vous voulez. Ça rend complètement neuf. Donc, on va tester avec ces deux petites huiles. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur, encore une fois, du résultat. Mais bref, on a vu ça sur TikTok. Ça marchait complètement. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas avec nous ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? On va tester ça, les amis, tous ensemble. Donc, c'est parti. Mettez des pouces en l'air et on regarde ça. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui fait chaud dans ma beauty room ? Mais bref, c'est parti, les amis. On commence cette astuce. Donc, voilà. Il vous faut de l'huile, celle que vous voulez. Peu importe la marque, il n'y a pas de souci. Et il vous faut aussi des cotons-tiges. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à les prendre aussi. Voilà, comme ça. Et du coup, ce que vous faites, vous prenez un coton-tige. Vous prenez votre huile. Hop là. Tadam ! Et vous l'ouvrez. Mon Dieu. J'aime trop cette huile. Je fais ma cuisine avec et franchement, elle est trop, trop bien. Je raconte ma vie, là, non ? Voilà. Donc, en fait, il faut mettre un petit peu de... Il faut mettre, genre, voilà, un petit peu d'huile comme ça, on va dire. Voilà, une bonne goutte d'huile sur votre coton-tige, sur l'autre aussi, en tant qu'à faire. Hop là. Voilà, hop. J'ai trop peur que ça se renverse sur moi. Hé, je suis en panique. J'ai hyper peur. Voilà. Donc, vous mettez suffisamment de l'huile. Suffisamment d'huile. Voilà. Sur votre coton. Oh, my goodness ! J'en ai plein partout. Oh, mon Dieu. Mais c'est quoi cette assuce de... Je suis trop énervée. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire les assuces TikTok ? Bref, on continue, les amis. On fait comme si de rien n'était, même si je suis trop dégoûtée. Et j'espère que mon amoureux ne va pas rentrer dans cette pièce. Sinon, il va me dire, Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais et tout ? Bref, ensuite, vous prenez votre téléphone portable, voilà, comme ça. Et vous l'appliquez, en fait... Attends, on va mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Et vous appliquez, en fait, l'huile sur les petites traces, voilà, sur votre téléphone. Donc, n'hésitez pas à le faire pour réparer votre téléphone. C'est une assuce magique qui cartonne, apparemment. Donc, voilà. Faites-le avec moi. Il faut frotter comme ça, vous voyez. Bien frotter sur toutes les traces. Oh mon Dieu, regardez, je vais vous montrer de près. Oh mon Dieu, j'ai de l'huile partout, j'en mets sur ma caméra et tout. Ma belle caméra, ça me semble que j'aime trop. Elle est toute neuve en pouce, donc j'espère que je ne vais pas la foutre en l'air. Donc voilà, en tout cas, vous mettez de l'huile sur toutes les traces, en fait. Oh mon Dieu, la trace, elle va jusque là. Eh mais il est explosé, ce téléphone, c'est un truc de fou. Donc voilà, vous mettez vraiment de l'huile à fond, les amis. On ne rigole pas avec ça, on a envie de réparer son téléphone. On a envie de tester cette astuce magique avec de l'huile magique. Donc voilà, vous en mettez et vous frottez à fond, comme ça. Voilà, et du coup, une fois que c'est fait, on attend 10 minutes. Bref, j'attends les petites 10 minutes et je reviens dans quelques instants pour voir le résultat avec vous. A tout de suite ! Donc voilà, les amis, je suis partie manger. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pendant le confinement, je n'arrête pas de manger. C'est un truc de fou. Bref, on va voir si cette astuce a fonctionné, je ne sais pas trop. Donc voilà, mon téléphone, ça fait 10 minutes que j'ai laissé au repos, tranquille, que je n'ai pas calculé. D'ailleurs, je traîne beaucoup sur Insta, etc. Depuis le confinement, c'est un truc de fou comment je ne lâche plus Internet. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, c'est MakeupX19. Et TikTok aussi, bien sûr, MakeupX19. Bref, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un sopalin, encore une fois. Et il faut venir essuyer. Alors attendez, je vous montre bien comme il faut. Voilà, comme ça, vous voyez les rayures. Et il faut venir passer une petite éponge. Ah non, il faut mettre de l'eau. Ah non, mon Dieu, attendez, j'ai oublié un truc crucial. En fait, il faut mettre un petit peu d'eau sur son... Non, pas une éponge. Il faut mettre un petit peu d'eau sur le sopalin. Légèrement, pas trop. J'espère que ça ne va pas se renverser comme l'huile. Ça va, ça va. De justesse, c'est bon. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai trop soif. En plus, franchement, il fait trop chaud. Ici, c'est un truc de fou avec les éclairages. Mais bref, les amis, on ne se laisse pas aller. On ne se laisse pas abattre. Et on va voir un petit peu si ça fonctionne. Donc voilà, je vous montre un petit peu mon téléphone. Il est comme ça. Vous voyez les rayures ici ? C'est un truc de fou, ça ne va pas du tout. Même quand il est allumé. Attendez, je l'allume. Hop là. Vous voyez, on voit les rayures ici. Je n'aime pas du tout. Bref, c'est parti. Hop là. On passe la petite éponge. Comment on l'étend ce truc ? Voilà, c'est bon. Voilà. Et du coup, on passe l'éponge. Et on vient essuyer le tout comme il faut. À fond, à fond. Et attention, est-ce que les rayures ont disparu ? Attention, magie, suspense, attention. Est-ce que ça a disparu ? Oh non, ça n'a pas disparu. Regardez, elles sont encore bien visibles. Elles sont encore très 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 visibles. Voilà, j'espère que vous allez voir. Bah non, non, non. Cette astuce ne fonctionne pas du tout. Bref, on passe à la dernière astuce. L'astuce que j'ai mis en miniature aussi. Donc c'est parti. On va voir si ça fonctionne. Je pense qu'elle fonctionne vraiment. Parce que tout le monde en parle. Tous les Américains en parlent à fond. Donc c'est parti, on va tester ça. Et donc enfin, mes amours, pour cette dernière astuce. J'espère vraiment que ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai très peur. Mais apparemment, on peut vraiment, vraiment. C'est magique. Ça marche du feu de Dieu. Un truc de folie. Donc apparemment, on peut enlever les petites rayures de son téléphone portable avec ceci. Attention, préparez-vous. Voilà, avec ceci. Donc avec du dentifrice. Oh my God. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Mais en tout cas, il faut vraiment utiliser le dentifrice Colgate. Voilà, il y a plein d'Américains qui en parlent. Tout le monde l'a testé. Et apparemment, ça marche vraiment, vraiment. Donc nous, on va tester aujourd'hui. J'ai trop peur de ce que ça va donner. Mais bref, c'est parti. Hop là. Donc moi, je vais tester celui-ci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment prendre du dentifrice en pâte. Et non en gel. Vous savez, les beaux gels bleus avec des petites particules blanches à l'intérieur pour blanchir les dents et tout. Donc moi, je vais tester avec celui-ci. Je ne sais pas du tout comment il est. Je ne sais pas en fait. Oh mon Dieu, ça sent la menthe. Un truc de fou. Ça sent la menthe, c'est fou. C'est un truc de dingue. Donc voilà comment il est. Hop là, moi, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Oh mon Dieu. Attendez. Donc vous en mettez sur votre téléphone. N'ayez pas peur. Ne soyez pas timide. Ah ouais, là, il est vraiment en pâte, vous voyez. Ouh. Oh my God. Au secours, regardez. Non mais regardez ça, c'est un truc de fou. Regardez, voilà. Je mets ça juste là. Tadam. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, on prend un petit coton-tige. Voilà, comme ceci. Ah, est-ce que ça va marcher ? J'ai trop peur, mais c'est parti. Vous prenez votre coton-tige et on frotte à fond. Voilà, pour que ça pénètre bien, bien, bien dans les rayures. Non mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi cette astuce bizarre ? Regardez, on dirait du slime. C'est quoi ça ? En tout cas, ça sent trop bon la menthe, mais bon, c'est trop bizarre, quoi. Oh my God. Je crois que c'est une très mauvaise idée. Une vraiment très très mauvaise idée. Bref, c'est parti. J'espère que je ne vais pas perdre mon iPhone XS Max dans cette vidéo. Oh non, mon bébé, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour ce que je te fais. Oh my God, le calvaire. Donc voilà, vous voyez, on frotte. Mon Dieu, le petit dentifrice est tombé par terre, mais tout va bien. Voilà, je fais l'astuce à fond. J'en ai pas entendu, ça me dégoûte, ça me dégoûte cette astuce. Et j'espère que je ne vais vraiment pas en mettre partout, quoi. Et que je pourrais essuyer ça. Donc voilà, il faut vraiment frotter à fond, à fond, à fond. Donc on fait l'astuce à fond. Je n'en peux plus. Mais voilà, et j'espère vraiment que les astuces marchent vraiment. Voilà, cette astuce fonctionne. Et que les rayures vont disparaître à fond totalement, complètement. Donc voilà, les amis, ce que ça donne. C'est un truc de fou. Oh my God. Wow. Par contre, là, on a un petit problème. Je dois rappeler ma mère tout de suite. Et je ne peux pas, en fait. Je ne peux juste pas. Oh my God. Elle m'a appelée en FaceTime. Et là, je veux juste la rappeler. Mais maman, c'est impossible. Je suis désolée. Ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur. Bah, je ne peux pas te rappeler tout de suite, quoi. Oh my God. Bref, c'est parti. On teste l'astuce à fond. Voilà, donc j'ai appliqué ça comme ça. J'ai frotté au max du max. Sur les rayures. Et j'espère que j'aurai un iPhone tout neuf. et que cette astuce est magique et qu'elle fonctionne carrément. Donc, voilà. Là, je l'ai vraiment fait à fond. Wow. Ok, c'est parti les amis. On va voir le verdict. On va voir si ça fonctionne complètement, cette astuce. Donc, j'ai du dentifrice sur les doigts. C'est horrible. J'en ai plein partout. Ça colle et c'est dégueu. Mais on va voir un petit peu si ça marche. Du coup, je prends un surpalin. Et on va voir un petit peu si ces petites rayures disparaissent. Du coup, hop, c'est parti. Attention. Et ça colle grave. C'est quoi ce truc de mer ? C'est quoi ce truc de folie ? Ça marche. On dirait que ça marche. Wow. Oh my God. Donc, il faut bien frotter. Oh, regardez mon téléphone. Ça me fait trop de la peine. J'ai trop peur de perdre mon iPhone dans cette vidéo. Je me sacrifie pour vous. Donc, regardez ce que ça donne. Déjà dans un premier temps, ça ne va pas du tout. C'est quoi cette astuce ? J'en ai plein partout. C'est dégueulasse. C'est écœurant. Oh mon Dieu. Ça sent bon la montre. Mais c'est trop bizarre. Mais je ne sais pas. Je sens que les traces, on les sent plus. J'ai cassé mon téléphone. Du coup, hop, là. Voilà. On masse bien. On fait disparaître les traces. Encore une fois. Je crois que ça a disparu. C'est un truc de fou. Wow. Bon, je reprends un petit saupelin encore. Voilà. Et j'essuie une dernière fois pour voir si ça a fonctionné. Je crois que ça a marché. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est un truc de fou. Je crois que ça fonctionne. Alors, est-ce que les traces ont disparu ? Oh non. Oh non. Ça n'a pas marché. Regardez. Elles sont encore là. Oh non. Ça n'a pas marché, les amis. Donc, voilà cette astuce. J'ai perdu un ongle dans cette vidéo. Oh oh. Donc, ça ne va pas du tout. Et en plus, il y a plein de traces blanches. Vous voyez, les amis, ou pas ? Il y a plein de traces blanches juste là. Donc, non, non. Ça ne va pas du tout. Cette astuce ne fonctionne malheureusement pas. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à utiliser ces astuces de votre côté. Vous me dites si ça a fonctionné de votre côté. Si ça a bien marché. Mais pour moi, c'est... C'est no way, quoi. C'est mort. Pas possible. Pas moyen. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Bref, voilà, voilà pour les astuces TikTok d'aujourd'hui. Yes. Donc, voilà, mes amours. Cette vidéo est maintenant terminée. J'ai trop aimé vous la faire. J'ai adoré. Donc, bien sûr, mettez un maximum de pouces en l'air pour voir encore plein d'autres vidéos. Dans ce style-là, je ferai encore plein de vidéos pendant le confinement puisqu'il nous reste encore pas mal de jours. Donc, voilà. Mettez des gros pouces en l'air. Abonnez-vous, bien sûr, à cette chaîne-là en cliquant juste ici, juste en dessous. Quoi ? T'es pas abonné ? Il est pas abonné, le pauvre. Il est pas abonné. C'est un truc de fou. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant en cliquant juste ici, de ce côté-là. T'inquiète pas, on t'attend. On t'attend. Franchement, on t'attend. Voilà, c'est juste ici. Et bien sûr, n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok. C'est MakeupChic19. Vous êtes hyper nombreux à laisser des messages trop, trop, trop mignons. Merci à tous, les amis. Ça me fait trop plaisir. La dernière vidéo que j'ai postée, elle a presque 500 000 vues. Vous êtes des ouf. Franchement, je vous aime trop, trop, trop. Donc voilà, rejoignez-moi sur TikTok. MakeupChic19. Je vous attends aussi là-dessus. Quant à moi, je vous donne des très gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501